Ce soir, on reprend le vrai, le grand podcast science, c'est-à-dire un podcast constitué uniquement de matheux. Que dis-je ? De la crème mathématique de l'internet mondial. En toute modestie donc, nous sommes le 5 octobre 2015 et c'est Podcast Math, l'épisode 2. Bienvenue ! Alors, bonsoir à tous. Configuration un tout petit peu spéciale ce soir. En fait, on avait fait une première émission avec Micmat qui s'était passé merveilleusement bien et où on avait toute la crème de la mathématique internet française avec du LGJ, avec du Robin, etc. autour de la table et puis bien sûr d'autres membres du podcast. Et il se trouve qu'il y a eu un problème d'enregistrement et qu'on n'a plus rien de tout ça. C'est très malheureux. Heureusement, comme Micmat est merveilleux, il a accepté de revenir et on a pu réenregistrer avec lui un interview et il a pu nous reparler de sa thèse. Mais par contre, je suis tout seul avec lui. Donc voilà, ce soir c'est une configuration un peu particulière. Autour de la table, il n'y a que moi et Micmat. Et au sommaire de l'émission, il y a un interview de Micmat. Une quote quand même parce qu'on a fait les choses bien. Un petit rappel sur le quiz du mois et ce sera tout. Donc bonne écoute et on passe tout de suite à l'interview de Micmat. Micmat, c'est aujourd'hui 101 000 abonnés pour 114 vidéos. Oui, vous avez bien lu. 114 vidéos en deux ans. Pour vous donner une idée, Bruce dit penser qu'on a reçu. Lui a 62 vidéos sur la même période. Donc Micmat a une sacrée production. Cette chaîne parle, comme son nom l'indique, de maths. Et comme beaucoup de matheux sur l'internet mondial, Michael a un style bien à lui. Il présente des maths qu'on pourrait appeler traditionnelles au sens où on le voit souvent arriver avec des concepts qui paraissent très bien connus. Les multiplications, les propriétés des nombres, pi, de la géométrie, etc. Et il arrive finalement à nous surprendre avec des choses particulièrement étonnantes, comme les hexaphhexagones. Et ou très jolies, comme justement cette fameuse vidéo sur les multiplications. Ce soir donc, nous le recevons pour parler de sa chaîne, de sa personne et de sa vision de la transmission des maths sur l'internet mondial. Bon ben donc, bonjour Micmat. Bonjour. Pour commencer, on va commencer un peu comme on commence avec tous les youtubeurs. Est-ce que tu peux nous présenter ta chaîne, donc Micmat ? Micmat, c'est une chaîne qui a maintenant deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi, et qui parle principalement de mathématiques, et qui en parle de manière ludique, si possible avec des objets, des exemples un peu insolites, en présentant des applications concrètes, des constructions. Par exemple, il y a pas mal de vidéos d'origami, des vidéos avec des tours de magie mathématiques. Et puis aussi quelques vidéos un peu plus théoriques, mais qui essayent de présenter des aspects peu connus, et parfois un peu assez fascinants ou impressionnants, ou qui retournent un peu le cerveau, pour essayer de voir les mathématiques un peu autrement sur les sujets, comme les nombres gigantesques, sur les fractales, des choses comme ça, des noms dont beaucoup de gens peuvent avoir entendu parler, mais sans savoir exactement les choses qu'on peut dire derrière. J'essaie d'aborder ça de la manière la plus simple possible pour vraiment tous les publics, que n'importe quelle personne, même qui n'est pas forcément adepte de mathématiques, puisse comprendre et rentrer dans les mathématiques grâce à ma vidéo. J'essaie au maximum en tout cas. En tout cas, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand des gens m'envoient des messages en me disant qu'ils n'aimaient pas les maths, mais qu'ils ont réussi à regarder les vidéos et qu'ils ont bien aimé. D'accord. Ouais, ouais, et puis faire mal à la tête aux gens, je crois que c'est un peu la spécialité des gens qui font de la diffusion des maths. Ça les fait réfléchir en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi t'as lancé cette chaîne ? À vrai dire, au début, j'ai pas vraiment réalisé que j'ai lancé une chaîne YouTube, c'est-à-dire que j'ai pas fait exprès au moment où j'ai mis mes premières vidéos. C'était plus à une époque où j'écrivais des cours écrits sur Internet que je faisais depuis un petit moment. D'ailleurs, j'avais commencé à écrire une course en 2007 que je mettais sur Internet. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé à collaborer avec un site qui s'appelait le Site du Zéro, sur lequel je mettais aussi ces différents cours de maths que j'écrivais. Et c'est eux qui, à un moment donné, m'ont proposé de faire des petites introductions en vidéo aux cours écrits que je faisais. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait un essai avec une série de huit vidéos sur l'héthorème de Pythagore, alors qu'elle était assez différente des vidéos que je peux mettre maintenant. C'est-à-dire que c'était vraiment une vidéo tableau noir et crès blanc. Ça ressemblait un peu plus à un cours, même si je le faisais de façon... Encore une fois, j'ai essayé de le faire de façon ludique, j'avais un buste de Pythagore avec moi, j'expliquais un peu la vie de Pythagore, j'expliquais le principe de la corde à 13 nœuds pour fabriquer des triangles rectangles. Et au début, j'ai fait ça uniquement, a priori, pour montrer ça à la personne qui m'avait demandé, qui était Mathieu Nebra, qui est le créateur de ce site web, qui s'appelle Open Classroom maintenant. Et puis, quand je l'ai fait, je l'ai mis en ligne et je me suis rendu compte que finalement, puisque je l'avais fait et que je trouvais que c'était regardable, a priori, même par des gens que je ne connaissais pas, j'ai décidé, vraiment en les mettant en ligne, je me suis rendu compte qu'il y avait un bouton, mettre les vidéos en privé ou mettre les vidéos en public, et bien j'ai dit, allez, je les mets en public, puis jamais il y a des gens qui tombent dessus par hasard, je verrai bien ce que ça donne. Et du coup, j'ai partagé aussi ces vidéos, comme je l'avais mis en public, sur le forum de ce site. Et ça en est resté là pendant plusieurs mois où je n'ai pas fait spécialement d'autres vidéos. Et puis, à un moment donné, en regardant un peu les statistiques, je me suis rendu compte. Alors, pendant un certain temps, c'est resté vraiment stable, j'avais très, très peu de vues, j'avais une vue par jour de temps en temps, mais il y avait des jours où je n'avais pas de vue du tout. Et puis, à un moment donné, je pense qu'en fait, c'est passé sur la première page de Google, quand on fait une recherche sur Google Vidéo. Et là, ça a commencé à marcher de mieux en mieux. J'ai eu de plus en plus de vues. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, je vais continuer à en faire d'autres. Au début, sous le même format, donc toujours tableau noir, table blanche, avec des cours sur la trigonométrie, sur les structures algébriques, etc. Et puis, petit à petit, les gens qui me regardaient, c'est eux qui m'ont donné des conseils. Ils m'ont dit, tu devrais faire du montage coupé quand il y a un blanc, des choses comme ça, des choses que je ne savais pas du tout faire parce que je n'avais jamais utilisé un logiciel de montage. Vraiment, les premières vidéos, c'est du plan-séquence. Et vraiment, il y a les premières vidéos, il y en a même où on voit tendre la main pour éteindre la caméra à la fin parce que je ne coupais même pas le début et la fin de la vidéo. Et voilà. Et puis, petit à petit, j'ai pris un logiciel de montage et à faire des incrustations d'image, à faire plein de petits trucs. Et puis, petit à petit, maintenant, je ne sais pas encore me servir de toutes les options dans le logiciel de montage, mais de temps en temps, j'essaye de dire, je regarde ce bouton, à quoi il sert. Et je découvre un nouvel effet que je peux faire et je vois comment je peux m'en servir dans mes prochaines vidéos. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'effets spéciaux. Il y a même un peu de 3D, je crois, dans les dernières. Ouais, ouais, ouais. Alors là, maintenant, j'ai appris à utiliser Blender et je me suis mis aussi à Pauvray et qu'il va y avoir aussi quelques effets spéciaux dans les prochaines vidéos. Quelques projets, notamment sur la quatrième dimension. Je ne suis pas sûr que YouTube gère la 4D déjà. Ouais, dans la 4D, pas tout à fait. Il y a maintenant des vidéos YouTube en 360 degrés où on peut faire visser l'image sur la vidéo et puis regarder, on regarde où on veut dans la vidéo. Mais la quatrième dimension, on va faire ça uniquement avec des projections. Pour l'instant, on n'aura pas de représentation complète de la 4D sur YouTube. Ce sera même pire parce qu'on aura des projections en 2D, de projections en 3D d'objets en 4D puisque, a priori, l'écran est plat. Mais a priori, imaginer des objets en 3D à partir d'un écran plat, c'est plus facile que d'imaginer la 4D. Les gens sont plus habitués, quand ils voient un objet en volume, en image, à se représenter le volume. Mais il y a eu des expériences assez intéressantes, je trouve, de représentations d'objets en 4D, soit en 2D, soit en 3D. On en avait parlé un tout petit peu en parlant de Flatland et de tout ce qui est d'essayer d'imaginer les dimensions supérieures. Ouais, c'est ce que je suis en train de revoir en ce moment, justement. Comme je pense pas mal à ces vidéos, effectivement, une des très bonnes analogies pour essayer de trouver des moyens de représenter la 4e dimension, c'est de se dire, s'il y avait des créatures en 2 dimensions qui vivent dans un plan parfaitement plat et qui n'ont aucune idée du fait qu'il existe une 3e dimension, comment est-ce qu'on pourrait le leur expliquer ? Voilà, en réfléchissant un peu à ça, ça permet après de faire une bonne analogie et de se dire, tiens, on pourrait expliquer la 4D comme ça. Ok. Du coup, t'as raconté que tes premiers épisodes Micmac, tu les faisais un peu en plan séquence, etc. Est-ce que tu peux nous raconter la préparation d'un épisode Micmac aujourd'hui ? Est-ce que c'est plus complexe ? C'est plus complexe. Disons que quand je commence l'épisode, j'y pense pas de la même manière. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai appris à penser un peu différemment au niveau du montage, au niveau, voilà, ne serait-ce que quand je pars, que je commence ma vidéo, je me dis pas que je pars pour faire toute la vidéo d'un coup, je pars pour faire une phrase et puis après je m'arrête, je pense à la phrase suivante, etc. Mais au niveau de la préparation, j'écris pas vraiment, enfin j'écris très rarement de choses sur ce que je vais dire à l'avance, c'est-à-dire que j'ai souvent plusieurs sujets en tête dont je me dis, tiens, ce serait bien que je les traite prochainement ceux-là. Puis j'y réfléchis un petit peu, j'en parle avec mes amis autour de moi, j'essaye de leur expliquer et voir comment ils réagissent, quelles questions ils peuvent avoir, si je me fais bien comprendre en utilisant tel ou tel mot. Je teste ça aussi en atelier quand j'ai des enfants, je pense que j'ai des ateliers dans les écoles, quand je fais des animations, par exemple la samedi dernier, j'ai fait la fête de la science à l'IHP et j'ai pu tester quelques constructions en origami sur lesquelles je vais faire une vidéo prochainement. Et donc une fois que j'ai un peu testé ça et que j'ai une bonne idée de ce que je veux dire, un jour, je me lance et je prends ma caméra, je l'allume, je m'aide, mais je n'ai pas vraiment un texte ou un plan précis en tête dès le début. Après, ça vient un peu de façon spontanée. Des fois, il y a des choses dont j'avais prévu de parler et finalement, je n'en parle pas. Toutes autres choses que je n'avais pas prévues, j'en parle vraiment sur le coup au moment du tournage. Donc oui, il y a une part, j'y pense quand même à l'avance, mais il y a quand même encore une part de spontané dans la façon dont je mène les épisodes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête en amont. Oui, voilà, j'y réfléchis pas mal. C'est marrant parce qu'on en parlait avec Robin et on a l'impression qu'il y a beaucoup de matheux qui fonctionnent comme ça. On sait qu'il y en a qui ne fonctionnent pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont l'air de beaucoup préparer en amont dans leur tête sans rien écrire ou quoi. Mais il y a eu un moment où je regardais aussi un peu ce que faisaient les autres YouTubeurs et où j'écoutais un post qui disait, il y en avait pas mal qui écrivaient leurs épisodes. La plupart, j'ai l'impression. Oui, alors il y a eu deux, trois fois où j'ai essayé de faire ça, vraiment de les écrire, de les écrire mes phrases, mais au moment du tournage, je n'arrivais pas à le dire avec le bon ton, ça ne faisait pas du tout naturel et ça ne m'allait pas du tout. Et donc finalement, il y a quelques épisodes que j'ai essayé de faire comme ça et finalement, j'ai fini par abandonner et j'ai arrêté le tournage et puis j'ai repris le tournage une semaine après en ayant jeté tous mes papiers de préparation et puis ça fonctionnerait beaucoup mieux. Ok. Du coup, tu parlais là du fait que tu faisais des animations. On va y revenir parce que c'est une de tes particularités assez importantes, mais ça me fait juste réagir. Les gens te reconnaissent maintenant quand tu fais tes présentations ? Oui, de plus en plus. Surtout quand on fait des présentations dans des endroits où il y a pas mal de mateux. Je parlais tout à l'heure de la fête de la science qui était samedi dernier. C'était à l'Institut Henri Poincaré et donc c'est un endroit où on croise quand même pas mal de profs de maths, de mathématiciens, de choses comme ça. Donc, oui, il y en a de plus en plus qui viennent me voir. En plus, comme j'annonce en général que je suis à tel ou tel endroit sur les réseaux, sur Facebook, Twitter, etc. Il y a des gens qui me suivent sur la chaîne et qui viennent tout le monde pour me voir à ces occasions-là. Donc, oui, quand je fais des animations, maintenant, il y a clairement des gens qui viennent me voir et qui me reconnaissent soit parce qu'ils sont venus pour moi, soit parce que c'est des gens qui sont dans les maths. Il y en a aussi de temps en temps qui me reconnaissent dans la rue. Ça fait toujours bizarre. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Ça m'a un peu traumatisé. Je trouvais ça très, très étrange. Là, pendant toute une demi-journée, après, je me disais « Oh là là, mais si ça se trouve, il y a des gens qui me reconnaissent partout et qui ne me lisent pas. » Mais je suis devenu un peu parano pendant quelques jours. Puis après, voilà, sinon je me suis détendu. Mais c'est vrai que ça fait toujours assez bizarre de voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie et qui me dit « Bonjour dans la rue. » « Je te connais. » « J'ai vu sur Internet. » C'est vrai qu'au début, je n'avais pas du tout conscience de ça. Il faut dire qu'au début, quand il n'y a que quelques abonnés, la probabilité d'en croiser est assez faible. Après, ça augmente petit à petit. Quand le nombre d'abonnés augmente, on arrive à 1 000, 2 000, 3 000 puis après, qu'on passe les 10 000, ça devient un peu abstrait. On ne se rend pas vraiment compte de la proportion que ça représente. Et puis, voilà, quand on se fait reconnaître à un moment donné dans la rue, on se dit « Ah ouais, quand même, ça veut dire que maintenant, la probabilité de croiser quelqu'un qui regarde la chaîne dans la rue juste en se promenant au hasard est devenue pas totalement négligeable. Bon, ça, c'est ça. Je suis encore relativement tranquille. Ça m'arrive peut-être deux, trois fois par mois d'être reconnu dans la rue, mais globalement, ça va quand même. Tu n'as pas encore eu l'occasion de faire des conventions ou des choses comme ça, si ? Non, non, non. Pour l'instant, je n'ai pas fait de conventions. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais des conventions spécialement ou des youtubeurs. Oui, c'est ça. Non, non, je n'en ai pas encore. Oui, oui, je ne parlais pas de conventions hors Internet où là, tu n'es plus présent. Ok, super. Bon, dernière question. Dans la question générale qu'on pose un peu à tous les youtubeurs, tu as aussi un peu répondu. Tu fais tes vidéos tout seul ou tu as de l'aide ou est-ce qu'il y a quelqu'un de caché ? Je fais, non, non, je l'ai fait vraiment tout seul. En tout cas, les numéros classiques où vraiment je suis chez moi dans mon atelier avec mes étagères derrière classiques, c'est vraiment... Je m'aimais un peu. Je suis tout seul et il n'y a personne autour pour avoir le silence, au contraire. Donc, voilà. Puis après, je fais le montage aussi. Je fais tout de A à Z. Il y a eu juste quelques vidéos où j'ai ma petite sœur qui m'a aidée à filmer, notamment pour les vidéos en extérieur. Il y a eu une vidéo que j'ai faite à la plage où du coup, j'avais recruté ma sœur pour venir me filmer. C'est plus facile comme la caméra est en mouvement. Mais ça reste occasionnel. Alors, c'est marrant que tu parles de ton atelier parce que du coup, tu filmes tes vidéos devant des étagères particulièrement chargées d'objets divers et variés. Bon, il faut que tu avoues, c'est un décor en fait. Ce n'est pas vraiment chez toi. Si, si, si. C'est vraiment chez moi. C'est vraiment chez moi. Robin pourrait en témoigner qui est venu ici déjà. Ouais, ouais. Non, puis en plus, alors voilà, il faudrait un jour que je propose un plan plus large des étagères parce que là, les gens ne voient qu'une toute petite partie derrière moi. Il faudrait que tu fasses une vidéo sur tes étagères. Ça se fait beaucoup chez plein de youtubeurs. Moi, je veux voir une vidéo descriptive de tes étagères. Ouais, il faudrait que j'essaie de... Mais ça va prendre un temps fou après. Mais ce serait une super vidéo de maths en plus parce que tu aurais plein d'objets à présenter. Ouais, ouais. Mais ceci dit, il y a pas mal de mes vidéos où je présente quelques objets qui sont sur mes étagères. Par exemple, sur mes étagères, il y a un ballon de foot. En origami, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ces étoiles. Donc, il y a pas mal d'objets où finalement, petit à petit, je fais des vidéos spécifiquement sur ces objets. Alors, il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas totalement... Sur lesquels, je n'ai pas encore fait de vidéos. Mais effectivement, un jour, je pourrais faire un plan large sur mes vidéos et puis passer un peu en revue. Il faudrait quand même que je fasse un choix parce qu'il y en a beaucoup qui sont accumulés à plein d'endroits différents. Donc, il faudrait que je vois lesquels je passe et lesquels je ne passe pas. mais dans mon atelier, j'ai un mur tout entier qui est rempli d'étagères du bas jusqu'au plafond avec plein d'objets mathématiques un peu partout que j'ai accumulés depuis pas mal de temps. Depuis, je ne sais pas, depuis que j'ai 15-16 ans, j'accumule plein de petits objets mathématiques en tout genre. Et comme j'ai une certaine tendance à ne rien jeter, ça finit par devenir très fouillis, très bric-à-drac. Alors, j'essaye quand même les objets qui sont dans le plan de la caméra derrière mes vidéos, j'essaye quand même de les arranger pour qu'ils ne soient pas trop entassés les uns sur les autres quand même. Donc, il y a quand même un petit peu un côté décor dans ce sens-là. C'est-à-dire que vraiment, ce n'est pas juste mis en vrac et rangé n'importe comment, mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus entassé et beaucoup plus fouillis que ça dans certains points des étagères. Ok. Impatient d'avoir le descriptif du coup. Super. Pardon. Du coup, je voulais qu'on en vienne un peu à... Oui, si, j'avais une question de Robin, pardon. Excuse-moi. Oui, j'avais une question de Robin qui se demandait que justement, qu'est-ce que tu penses que ça donne comme image ces objets mathématiques qui sont derrière toi comme décor du mathématicien, le tableau noir que tu faisais au début ? Oui, alors si on parle du tableau noir que je faisais au début, je sais qu'il y a des gens pour qui ça... Pour moi qui suis mathématicien, le tableau noir, ça a quelque chose de très poétique et de très... Il y a quelque chose de très sentimental entre l'histoire des mathématiciens avec leur tableau noir et voir ces signes mathématiques qui courent à la crème blanche sur le tableau noir. C'est quelque chose que symboliquement, moi, j'aime beaucoup. Par contre, je sais effectivement qu'il y a pas mal de gens pour lesquels ça rappelle clairement un contexte très scolaire et pour lesquels ça peut être un peu rebutant. Après, si on parle des objets qui sont sur mes étagères derrière moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ça donne une image plus ludique, un peu plus... un peu plus... hors du cadre, disons, qui sort des sentiers battus des mathématiques. C'est-à-dire que les gens voient pas forcément les mathématiques de cette façon-là quand ils ont eu que une image scolaire. Donc, au contraire, disons, directement, le décor, ça donne un décalage. C'est-à-dire qu'ils sont dans une vidéo de math et ils voient plein d'objets un peu bizarres, colorés derrière. Après, est-ce que, du coup, ça leur donne une image positive ou négative ? Je ne sais pas, mais en tout cas, une image immédiatement décalée. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... pas beaucoup, disons, quasiment sur toutes mes vidéos, j'ai deux, trois commentaires de gens qui disent « Ah, il y a tel objet derrière, qu'est-ce que c'est ça ? » Et il faudrait que tu nous expliques quel est cet objet. Il y a des gens qui font des captures d'écran de mes vidéos et puis ils entourent les objets pour lesquels ils veulent que je fasse une vidéo prochainement. Surtout qu'en plus, les objets, j'essaie de les faire tourner assez régulièrement. C'est-à-dire que c'est a priori, ce n'est jamais les mêmes. Voilà, donc si on regarde les vidéos de là à un an puis il y a six mois ou il y a trois mois, c'est pas... Alors, il y en a quelques-uns qui restent un peu et puis il y en a certains qui sont renouvelés petit à petit. Je ne les renouvelle pas tout d'un coup, mais en général, d'une vidéo à l'autre, il y a toujours un ou deux objets qui ont changé. qui regardent des vidéos depuis longtemps ont toujours de quoi regarder un petit peu derrière et oui, il y en a qui me demandent régulièrement ce que c'est et pour les retours que j'ai, j'ai l'impression vraiment que ça rend les gens curieux. Après, peut-être pas tout le monde, c'est-à-dire qu'il y en a probablement qui n'y attachent pas forcément beaucoup d'importance et qui du tout n'en parlent pas. Ceux qui m'écrivent pour m'en parler, c'est ceux que ça a intéressé, ceux que ça a interpellé donc je n'ai pas forcément un biais. Je ne suis pas au courant de ceux qui ne m'écrivent pas et que peut-être ça n'intéresse pas, je ne les vois pas. Mais disons que ça donne aussi une impression du mathématicien qui est un original en fait, qui n'est pas quelqu'un comme nous. Si je compare à d'autres vidéos de gens qui présentent des sciences comme Léo Grasset sur Dirty Biology ou Bruce sur e-pensé, en fait, c'est vraiment un mec comme toi qui te parle finalement. Bon, il a beaucoup plus de savoirs, c'est ça qui fait qu'aussi, enfin, il donne l'impression d'avoir plus de savoirs. Je pense qu'ils n'aimeraient pas du tout que je dise qu'ils ont plus de savoirs. Alors que tout de suite, quand on entre dans tes vidéos, on a l'impression de voir devant soi quelqu'un qui n'est pas nous, qui a un original. Ouais, c'est possible. C'est un peu comme l'araignée de Cédric Villani. Ouais, c'est exactement ça. Ça me fait tout à fait penser dans un style à Cédric Villani où ça donne l'impression que les matheux sont dans une bulle inatteignable. Alors, ils font des efforts pour nous parler et donc c'est sympa et je pense que ça atterrit beaucoup de monde. Mais il y a ce côté bulle inatteignable. Ouais, si ça donne cette impression, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas les retours que j'ai moi sur ce côté-là. Après, effectivement, ça donne un côté un peu savant fou. Je suis d'accord, mais savant fou dans le côté... Je ressens pas forcément le côté inatteignable, mais plutôt dans le côté un peu loufoque, un peu rigolo, un peu justement, on a envie de le regarder, un peu côté professeur tournesol ou quelque chose comme ça. Je disais inatteignable dans le sens que c'est pas leur univers. C'est un univers qui est différent et ce sera jamais leur monde a priori. Mais en effet, pas inatteignable au sens plutôt disponible. Surtout des gens comme Villani ou même comme toi, c'est plutôt disponible. C'est-à-dire, peut-être, ça peut leur donner envie de me regarder en disant tiens, il est rigolo ce type, mais peut-être après, est-ce que ça peut leur donner envie de, eux, se mettre à faire des mathématiques et par exemple à se lancer dans des études de maths ? Peut-être, c'est pas pareil. Il y en a qui regardent mes vidéos et qui me disent tiens, maintenant, je fais des études de maths et bon, est-ce que c'est ça qui leur a donné envie ? Je n'en suis pas sûr. c'est vrai qu'il y a une différence entre juste donner envie aux gens de nous regarder par curiosité et parce qu'ils nous trouvent rigolo et parce qu'il y a le côté bouffoque et puis tu nous dis des choses quand même qui peuvent les intéresser et puis après, est-ce que derrière, vraiment, ils vont se dire tiens, les mathématiques, c'est pour moi et je peux faire des mathématiques même en dehors du fait de regarder ces vidéos, ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas plus d'informations pour savoir si vraiment ça permet d'impliquer des gens et de faire faire d'autres recherches en mathématiques après les vidéos. J'aimerais bien, j'aimerais bien mais je n'ai pas forcément beaucoup d'informations là-dessus. Ok. Comme tu parlais de formation, justement, on va en venir un peu à ta formation. Toi, tu viens d'où ? Qu'est-ce que tu as fait avant et qui te fait faire des maths maintenant ? Moi, en fait, je pense que si j'en suis arrivé à faire ce que je fais là, c'est parce qu'il y a eu deux parcours un peu en parallèle. Un parcours dans le monde associatif de jeux mathématiques que j'ai découvert quand j'étais au lycée. Au lycée, il y avait un professeur de mathématiques qui avait un club de jeux maths, un professeur de maths qui s'appelle Dominique Soudère d'ailleurs et qui est un grand spécialiste de la magie mathématique. C'est un peu le spécialiste en France de la magie mathématique et il a écrit pas mal de livres sur le sujet. Ce n'était pas mon prof de maths mais c'était le prof de maths qui avait le club de jeux maths du lycée. Donc, tous les lundis entre midi et deux, on se retrouvait au club de jeux maths et c'est là que j'ai un peu découvert tout ce monde des mathématiques ludiques, des mathématiques récréatives et récréatives qui m'a tout de suite fasciné et qui m'a tout de suite intéressé et je me suis tout de suite vraiment pas mal impliqué même dans la vie de ce club de jeux mathématiques en créant des énigmes des choses comme ça et puis après, ce prof qui faisait partie de l'association m'a un peu emmené à différents endroits et m'a fait participer à des concours de jeux maths alors que les concours classiques comme le kangourou, le championnat des jeux mathématiques et logiques, des choses comme ça et puis il m'a amené sur le salon de la culture et des jeux mathématiques qui est organisé par une association qui s'appelle le CIGM, le Comité International des Jeux Mathématiques dont je fais partie aujourd'hui et du coup, voilà, c'est un peu lui qui a fait la porte d'entrée vers tout ce monde des mathématiques récréatives. Quand j'étais au lycée, j'ai participé aussi à des choses qui s'appelaient les UME, c'est les universités mathématiques d'été où c'est des colonies de vacances et on se retrouvait avec plein de jeunes passionnés tous les ans. On avait la même passion des maths, le même intérêt pour les mathématiques un peu différentes des mathématiques qu'on peut faire dans le cursus scolaire. Et contrairement à l'impression que ça donne, c'est très sympa. Ouais, c'est vraiment génial. Moi, je sais que je me suis vraiment beaucoup épanoui dans ce contexte-là en rencontrant vraiment plein de gens qui à la fois aiment tous les maths et qui à la fois sont tous différents. C'est-à-dire peut-être qu'il y a une caricature qui peut laisser penser que les mathématiques c'est un peu tous les mêmes. C'est un peu tous des intellos avec le même caractère, peut-être un peu savant fou, peut-être un peu trop sérieux des fois ou je ne sais pas. Mais en fait, quand on croise des communautés de mathématiques, on se rend compte qu'il y a vraiment tous les caractères, tous les types de personnes qu'on peut imaginer. en tout cas, c'est ce premier cursus disons en quelque sorte dans le monde associatif avec toutes les associations de jeux mathématiques qui existent depuis longtemps, qui étaient principalement initiées par des profs de maths à l'époque qui cherchaient justement à développer une autre image de leur matière. C'est donc la première partie qui a fait ce que je suis devenu. Et puis la deuxième, après, c'est les études de maths plus classiques que j'ai menées en parallèle. Alors après le bac, j'ai fait un parcours maths sup, maths sp, après je suis rentré à l'école normale supérieure à la rue Ulm et puis j'ai fait une thèse en probabilité sur des processus aléatoires renforcés. Donc ça, c'est un processus de prise d'habitude en mathématiques, comment est-ce qu'on peut modéliser les prises d'habitude par du hasard. Et donc ça, cette thèse, je l'ai fait à Marseille en direction de Vlada Limic qui a été ma curatrice de thèse et c'est aussi un moment de ma vie que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai vraiment adoré faire de la recherche parce que quand on fait une thèse, on fait vraiment de la recherche en mathématiques, on trouve des choses nouvelles, on aborde des sujets, on se pose des questions que personne ne s'est posées avant ou alors on essaye de résoudre des questions qui ne sont pas encore résolues et j'ai vraiment adoré ça et donc à la fin de ma thèse, c'est posé un peu la question qu'est-ce que je fais ? J'aimais beaucoup la recherche et puis j'aimais aussi beaucoup tout le côté vulgarisation et j'ai pas mal hésité et puis j'ai fini par choisir de faire vraiment de la vulgarisation. ça me semble pas concevable de faire un peu des deux comme ça parce que la recherche, c'est quelque chose qui vraiment prend à temps plein, enfin même plus qu'à temps plein, on pense que la nuit, on pense un peu à tout moment de sa journée, il faut vraiment s'obséder pour un sujet pour vraiment pouvoir faire de la recherche. En tout cas, c'est ma façon de le faire, je ne pouvais pas penser faire trois jours par semaine de la recherche et trois jours par semaine de la vulgarisation et aujourd'hui, vraiment, je ne regrette pas du tout ce choix parce que je pense vraiment que c'est ce qui me plaît le plus et c'est ce pour quoi je suis le plus fait de faire de la vulgarisation et de la diffusion, de la médiation scientifique. Je ne sais jamais exactement quels termes je préfère utiliser mais voilà, donc là maintenant, depuis trois ans, je me consacre à ça par différents moyens dont la chaîne YouTube qui probablement est le média qui a pris le plus d'ampleur dans ces deux dernières années mais voilà, je continue à en faire par différents autres moyens. Et tu parlais de mélanger les deux où tu ne te voyais pas trop mélanger enfin de faire de la vraie recherche mathématique et puis à côté de faire de la diffusion mais est-ce que tu n'as pas envie de faire, j'ai presque envie de dire le grand écart inverse d'essayer de diffuser des mathématiques qui n'ont pas encore été diffusées entre guillemets ou enfin c'est-à-dire de prendre tes sources dans les mathématiques que tu présentes dans des choses qui n'ont pas encore été vulgarisées dans tes recherches un peu contemporaines en mathématiques. Ça, c'est quelque chose alors que je ne fais pas encore mais qu'éventuellement j'aimerais bien faire oui, à un moment donné c'est vrai que il y a certainement un problème dans la communication entre la recherche et le grand public Particulièrement en maths en plus parce que que ce soit au niveau blog ou vidéo j'ai l'impression que c'est des choses qui sont souvent très très et même à l'école c'est des choses très très vieilles en fait qui sont présentées Oui, alors effectivement il y a le site qui s'appelle Images des mathématiques qui fait ça déjà pas mal du tout c'est un site c'est un blog où justement les mathématiciens écrivent des articles sur leurs sujets de recherche et vraiment présentent des sujets qui sont qui sont les sujets sur lesquels eux ils cherchent vraiment donc il est vraiment à la pointe de ce qui se fait actuellement en mathématiques et des dernières découvertes Maintenant alors moi c'est vrai que pour l'instant je suis encore plutôt dans la vulgarisation disons des concepts plus scolaires qui sont pas forcément alors quand je dis plus scolaires c'est justement j'essaye de les traiter de façon non scolaire mais des concepts qui s'apprennent aussi disons à un niveau école, collège, lycée mais ça c'est quelque chose que j'aimerais bien alors probablement que si je fais ça c'est aussi parce que je me suis rendu compte que c'était là qu'il y avait le plus de demandes c'est-à-dire que petit à petit en faisant mes vidéos au tout début j'avais fait une série sur les structures algériques à un niveau un peu plus élevé disons en post-bac mais je me suis rendu compte que quand je faisais des vidéos plus au niveau collège un peu lycée ça marchait mieux et que c'est là qu'il y avait le plus de demandes et comme à ce moment-là c'était un moment où vraiment j'étais en train de rechercher un peu ce que j'avais envie de faire et d'essayer de trouver un équilibre pour réussir à vivre de la vulgarisation mathématique je pense que c'est ça qui m'a fait naturellement dévier vers ce qu'il y avait le plus de succès et donc là où il y avait le plus de demandes mais j'ai encore dans la tête et j'ai encore une idée à un moment donné de faire aussi des choses qui vont pouvoir augmenter en niveau et notamment peut-être pas tout de suite dans la recherche directement en mathématiques mais des sujets de post-bac et puis après aller voir directement des mathématiciens pourquoi pas faire des vidéos avec eux ça c'est quelque chose aussi que j'aimerais bien à un moment donné comme peut le faire la chaîne anglophone qui elle pour le coup fait des vidéos aussi de mathématiques en allant voir des mathématiciens et en leur demandant soit de parler d'un sujet même de sujets plus simples mais aussi de leur sujet de recherche des choses qu'ils ont vraiment inventées et donc ça alors ça je ne l'ai pas encore fait aussi pour une question de matériel parce que je n'avais pas encore au début je n'étais pas encore équipé forcément pour faire des vidéos en dehors de chez moi ne serait-ce que pour prendre le son et dès qu'il y a un bon niveau dehors ce n'est pas très pratique donc pour l'instant jusqu'à il y a encore quelques semaines je n'avais pas le matériel pour faire ça là maintenant je commence à m'équiper un peu plus vu que ça commence à prendre vraiment une partie de plus en plus importante dans ma vie et dans mon emploi du temps et c'est quelque chose et c'est quelque chose à la fois que j'ai réfléchi d'aller voir des matheux et leur poser des questions faire des vidéos avec eux leur demander ce qu'ils font quotidiennement à quoi ça ressemble leur vie et à quoi ressemblent les sujets sur lesquels ils recherchent ok tu as évoqué très rapidement le comité international des jeux mathématiques je crois que j'aurais réussi à bien le dire tu peux peut-être nous en dire deux mots nous raconter ce que c'est ce que ça fait etc je crois que ça fait chaque année un salon des jeux mathématiques on en fait la pub chaque année dans Podcast Science en fait c'est une association qui a été créée dans les années de 1990 je ne sais plus ça fait un petit peu plus on a fêté les 20 ans je crois l'année dernière donc peut-être 1994 je ne suis pas totalement sûr pour la date de création et dont le but au départ c'était de fédérer plein de petites initiatives locales qui existaient genre des rallies mathématiques dans des régions des petits concours de jeux mathématiques qui organisaient plein de profs de maths un peu partout en France et dans le monde d'ailleurs aussi au début principalement francophone mais après ça s'est étendu et donc voilà essayer de les rassembler de mettre des moyens en commun et puis depuis l'an 2000 effectivement le gros événement qu'organise ce comité international des jeux mathématiques c'est le salon de la culture et des jeux mathématiques qui a lieu donc tous les ans fin mai fin mai début juin ça dépend et ça se passe donc place Saint-Sulpice à Paris où il y a pendant 4 jours 70-80 stands qui parlent de mathématiques de façon ludique voilà c'est une espèce de grande foire aux mathématiques dans toute sa diversité avec des conférences de chercheurs avec des stands de construction de figures géométriques géantes avec des stands de puzzles de jeux il y a des compétitions de jeux mathématiques il y a des il y a toutes sortes de c'est des étagères en géant quoi voilà c'est ça c'est à dire que les gens qui sont intrigués par ce qu'il y a sur les étagères vous allez place Saint-Sulpice et il y a 80 stands remplis de plein d'objets comme ça voilà c'est c'est tout à fait c'est tout à fait l'idée et et donc voilà ça fait maintenant donc depuis l'an 2000 donc ça fait faire 15 ans que ce salon existe tous les ans et et on y rencontre vraiment plein de de choses différentes autour des mathématiques et alors en général donc ça a lieu du jeudi au dimanche en général jeudi vendredi c'est pour les classes les scolaires qui viennent par groupe et puis samedi dimanche c'est le grand public et ce qui est assez drôle c'est quand on voit les enfants qui sont vus le jeudi et le vendredi qui ramènent leurs parents le samedi dimanche leurs parents des fois ils y viennent un peu un peu forcés en se disant ouais ça va des jeux maths qu'est-ce que je vais faire et puis finalement ils se laissent prendre au jeu et ça c'est toujours très amusant de voir de voir même des adultes qui se mettent qui pensaient être fâchés avec les maths qui viennent en disant ouais ce serait bien pour les enfants c'est pédagogique et tout donc ils y viennent et puis finalement ils se laissent prendre au jeu donc c'est toujours assez amusant et je pense que n'importe qui peut venir même si vous n'aimez pas les maths même si vous êtes fâchés avec les maths et si vous pensez que vous êtes fâchés avec les maths venez faire un tour sur la sonne des jeux mathématiques parce que c'est quand même un événement vraiment unique en son genre et ça vaut le coup de voir au moins une fois ce que c'est ça c'est vraiment une expérience assez étonnante ouais je confirme on en fait la pub chaque année moi j'ai découvert ça quand je travaillais au palais de la découverte et c'est incroyable parce que c'est vraiment une très bonne ambiance c'est très accessible tout le monde peut parler avec tout le monde ce qui est impressionnant c'est le nombre de gamins qui jouent qui s'amusent avec des jeux en bois ou des formes géométriques un peu bizarres mais qui s'éclatent et donc absolument y aller je crois que j'ai repéré les dates pour cette année c'est du 28 c'est du 28 au 31 mai 2015 attends c'est passé en fait je dis n'importe quoi ah oui non je dis n'importe quoi c'est celui de l'an dernier voilà de toute façon ce sera à peu près ces dates je ne les ai pas sous les yeux mais oui a priori c'est du jeudi au dimanche je suis prêt je suis en train de regarder ce sera peut-être du 26 au 29 probablement du 26 au 29 mai ok pas sans sulpise donc sous réserve de confirmation à Paris de toute façon on vous le rappellera on le rappelle chaque année et donc allez-y et donc tu en parlais très brièvement mais question qui est de plus en plus importante avec ce Youtube grandissant qu'est-ce qui te fait vivre qu'est-ce qui te fait manger actuellement alors actuellement j'ai vraiment il y a deux 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 activités principales c'est d'une part les vidéos qui maintenant commencent à pouvoir me faire vivre ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à il y a six mois un an les vidéos qui font peut-être pas encore la moitié de mon salaire mais qui en font une bonne partie peut-être un bon tiers principalement grâce à grâce au site de financement participatif Tipeee c'est un site sur lequel je me suis inscrit et où les gens qui me suivent peuvent me faire des dons voilà pour m'encourager à continuer et pour financer voilà la création de ces vidéos voilà et puis l'autre partie c'est les activités le travail que je peux faire justement pour différentes associations où je fais des ateliers dans les écoles alors justement pour le CIGM qui organise le salon je fais aussi des activités dans des écoles en activité périscolaire dans des écoles à Paris où voilà on fait après la classe dans des écoles on prend des groupes d'enfants et puis on fait un atelier de manipulation mathématique où on fait principalement de l'origami donc voilà réfléchir à la géométrie par l'origami des tours de magie mathématiques et logiques essayer de faire voir comment faire des tours de magie avec les dons en manipulant des cartes des choses comme ça et puis je travaille aussi pour une autre association qui s'appelle Science Ouverte avec laquelle donc justement principalement sur un projet qui a été initié par Robin il y a 5 ans maintenant si je ne me trompe pas il me semble que c'est ça qu'il avait dit la dernière fois que j'ai oublié mais où là du coup ce sont des ateliers qui ont lieu pendant la période scolaire où on vient en classe avec les professeurs et on fait des ateliers de recherche mathématique dans les classes où c'est-à-dire on essaye de poser des questions le plus ouvertes possible c'est pas des cours où on arrive et puis on sait déjà où on va on arrive devant les enfants on leur donne du matériel qui peut être du matériel de construction géométrique des pièces de pavage qui permettent de faire des mosaïques de différentes couleurs avec différentes formes et on voit ce qui se passe on voit ce que les enfants font avec on voit les formes qui s'en dégagent et puis les questions qui se posent est-ce qu'il est possible de faire telle figure géométrique avec telle pièce est-ce qu'il est possible de faire avec combien de petits carrés peut-on faire un grand carré par exemple voilà le genre de questions des fois qui se dégagent donc si on a 4 petits carrés on peut faire un grand carré si on en a 9 aussi enfin 3 x 3 puis pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible avec 5, 6, 7, 8 essayer de les faire raisonner là-dessus alors là c'est des enfants qui sont relativement petits c'est-à-dire les plus petits qu'on a c'est des grandes sections et puis après principalement après CP, CE1 et puis un peu de CE2 on va un peu jusqu'au CN2 mais sinon voilà c'est plutôt la partie les plus jeunes de l'école primaire et un petit peu de maternelle ok et si on se souvient on avait un podcast qu'on a enregistré chez eux si vous avez envie d'écouter quel genre de sujet ils font mais très sympa bon alors on va avancer un peu dans ce que tu fais t'as une autre particularité par rapport au monde des youtubeurs c'est que là où la plupart des youtubeurs se contentent d'un site avec des notes d'émission ou d'un blog toi t'as un site assez complet avec même des expériences à réaliser dans le navigateur je crois que comme beaucoup je l'ai découvert avec les multiplications où on pouvait jouer à faire des figures assez psychédéliques donc tu disais tout à l'heure que c'est ton t'avais déjà ce site avant de faire des vidéos et tu vois comment maintenant ces deux activités t'essaies de les lier ou de faire une vidéo à chaque article de lier des vidéos à chaque article de ton site inversement ou pour toi c'est deux choses différentes en fait le site c'est il n'y a pas forcément de de ligne éditoriale actuellement au début quand je l'ai créé en 2007 si je me rappelle bien alors il ne s'appelait pas tout de suite micmat.com mais il a dû prendre ce nom pas longtemps après sa création c'était vraiment pour faire des cours écrits de mathématiques mais de manière unique après ça a un peu s'il est un peu tombé à l'abandon justement au moment donné où je parlais tout à l'heure du site du zéro j'ai transféré les cours que j'écrivais sur mon site sur le site du zéro parce que là-bas j'avais une audience bien plus grande donc ça permettait de rendre mes cours plus visibles et puis aujourd'hui mon site c'est un peu une sorte de brique à braque sur lequel je mets un peu tout ce que j'ai envie de mettre donc je mets notamment je mets mes vidéos et puis je mets aussi voilà ces petites applications mais vraiment au fur et à mesure où j'en ai besoin alors l'année dernière j'avais lancé des défis mathématiques voilà c'est-à-dire des petits jeux alors si j'avais lancé ça c'était justement parce que ce que je trouve dans les dommages avec mes vidéos c'est que en tout cas ce qui est incomplet avec mes vidéos c'est que les gens regardent les vidéos mais sont finalement relativement passifs devant ces mathématiques alors ce qui est intéressant avec les mathématiques c'est vraiment quand on les pratique quand on essaye de les vivre de les manipuler de faire de la recherche avec et donc voilà l'idée de ces petits défis c'était de dire je vais lancer des questions vertes avec une petite application interactive sur laquelle les gens peuvent chercher et puis comme ça et je ne donne pas la solution c'est vraiment et d'ailleurs il y a plusieurs fois où j'ai lancé les défis sans avoir la solution moi-même j'ai une idée d'un problème je regarde pendant quelques minutes j'arrive à me convaincre qu'il est relativement intéressant et que la solution n'est pas totalement évidente et que ça mérite de creuser davantage et de chercher et du coup après je code le petit programme pour pouvoir jouer avec ce principe et après voilà je le lançais aux gens et je disais voilà essayez de trouver un nombre qui a telle propriété des choses comme ça je me rappelle le tout premier que j'avais lancé c'était sur ce qu'on appelle la persistance multiplicative des nombres c'est à dire qu'on prend un nombre quelconque et on multiplie tous ces chiffres on obtient un autre nombre on prend cet autre nombre on refait la même chose on multiplie tous ces chiffres et on continue comme ça jusqu'à obtenir un nombre à un seul chiffre qui du coup est fixe par exemple si on part de 25 on fait 2 fois 5 ça fait 10 et 10 on fait 1 fois 0 qui fait 0 et puis 0 à l'infini et le but du jeu c'était de trouver un nombre qui résiste le plus longtemps c'est à dire qui dure le plus le nombre d'étapes le plus long possible pour avant d'arriver à un nombre à un chiffre et donc ça c'est une question mathématique qui est encore ouverte il y a une conjecture qui dit qu'on ne peut pas faire plus de 11 étapes mais c'est encore ouvert et donc voilà j'ai lancé ça vraiment comme ça le premier défi et sans dire que c'était une question ouverte d'ailleurs je n'ai pas donné le nom de ce que c'était pour vraiment laisser les gens chercher au maximum et je trouve ça vraiment rigolo de voir comment les gens abordent les questions de façon différente et pour aucun défi finalement au début j'hésitais je me dis comment les gens vont le prendre si je ne leur donne pas la solution et puis finalement j'ai vraiment pris ça comme principe les défis c'est des défis de recherche et je ne donne jamais de solution aux défis je laisse les gens chercher et discuter entre eux des fois il y a des gens qui ont apporté la solution qui sont arrivés qui ont fait une démonstration vraiment qu'ils avaient résolu totalement le problème donc voilà dans ce cas là c'est réglé mais c'est vraiment je laisse les gens discuter entre eux et partager leurs idées et voilà donc ça c'est quelque chose que j'ai lancé oui c'était sur le site au début de la question c'est quelque chose que j'ai lancé sur le site l'année dernière alors l'année dernière j'ai fait ça j'en faisais un par mois et puis là j'ai un peu je vais un peu ralentir parce que voilà à la fin je me forçais un petit peu des fois à me dire il faut absolument que j'en fasse un par mois et des fois je n'avais pas forcément toujours des idées très originales donc il y en a eu un ou deux qui me plaisaient un peu moins donc là maintenant je continue à en faire mais je les fais vraiment au fur et à mesure comme ça quand j'en ai un qui me plaît je le fais je ne me force pas sur le rythme et voilà et puis alors donc ça c'est les petits puis voilà maintenant avec les vidéos toujours dans l'idée d'essayer de rendre les gens actifs et d'essayer de les faire chercher sur les principes j'essaye avec pas mal de mes vidéos maintenant de créer des petites applications où les gens vont pouvoir aller manipuler en même temps tout en même temps qu'ils regardent la vidéo ou après la vidéo manipuler sur les concepts dont je parle de la vidéo alors effectivement le premier où j'ai fait ça et effectivement ça a eu un grand succès c'était sur les tables de multiplication modulaires où effectivement on pouvait voir défiler dans la petite application la représentation c'est magnifique représentation géométrique des tables de multiplication d'accord ouais allez voir de toute façon cette vidéo on le dira jamais assez sur les multiplications ouais c'est une vidéo qui en plus c'est assez drôle parce que c'est vraiment une vidéo où j'ai découvert ce principe quelques semaines avant de faire la vidéo autant les autres vidéos la plupart du temps c'est des choses auxquelles je pensais depuis assez longtemps et là c'est une vidéo que j'ai fait c'est un principe que j'ai découvert avec André Beledi qui est le créateur du concours Tangourou et c'est lui donc on avait décidé de se rencontrer parce qu'on voulait faire des trucs ensemble et il a sorti une sorte de vieux polycopier d'un de ses tiroirs en disant qu'il y a très longtemps avec les tout premiers ordinateurs il avait eu cette idée de faire de faire ses figures en mettant des points sur un cercle et puis relier chaque point à son double ou à son triple et donc il avait quelques pages sur lesquelles il y avait quelques-unes des figures vraiment avec 40 points sur le cercle et puis table de 2 table de 3 table de 4 et il me dit ah ouais maintenant ça fait longtemps que j'ai fait ça mais je suis sûr qu'avec les ordinateurs qu'on a maintenant on peut faire beaucoup mieux que ces vieilles images qui datent d'il y a 40 ans donc essaye de voir comment on peut programmer et du coup je l'ai fait en rentrant chez moi et j'ai été moi-même ébloui par les figures qui sont apparues sur mon écran en voyant ça je lui ai envoyé immédiatement et ça a donné des choses très jolies et donc voilà quelques semaines après j'en ai fait cette vidéo ok quand on parle de tes formats a priori corrige-moi si je me trompe tu as 3 formats alors je ne sais pas si tu aimes ce terme identifié tu as les SAV des mathématiques tu en as fait quelques-uns je ne sais pas si tu vas continuer à les faire tu présentes des fois un sujet donc comme on disait avec des choses plutôt classiques et puis des fois tu fais des liens avec l'actualité tu as parlé du foot tu as parlé de 2048 est-ce que tu prévois de faire de ce format est-ce que c'est comme ça que tu réfléchis ou pas du tout pas tellement en fait ce qui se passe c'est que ces différents formats que j'ai pu avoir c'était un peu des tests à vrai dire c'est-à-dire quand j'allais voir un peu ce que faisaient les autres youtubeurs je voyais que souvent ils faisaient des choses beaucoup plus organisées que moi ils avaient des émissions bien précises avec des formats très différents ils numérotaient leurs émissions voilà l'épisode 1 l'épisode 2 l'épisode 3 voilà avec des temps différents etc et donc à un moment donné j'ai essayé moi aussi de me dire que j'allais me cadrer essayer de faire quelques formats un peu différents j'avais lancé les curiosités mathématiques aussi à un moment donné qui étaient des formats trop courts où je parlais rapidement d'un aspect voilà d'une curiosité que ce soit géométrique numérique etc et puis finalement alors non seulement je me suis rendu compte qu'en général ça marchait un peu moins bien ces vidéos et puis moi-même ça me plaisait un peu moins je pense que j'aime bien être libre et le côté me mettre un format trop cadré me limiter dans le temps me limiter sur le format sur la façon dont je vais parler des choses sur le ton avec lequel je vais parler c'est quelque chose qui ne me correspond pas très bien d'ailleurs le sous-titre de la chaîne Nick Math c'est Bric-à-brac mathématiques et j'aime bien ce côté Bric-à-brac qui correspond aussi aux étagères qu'il y a derrière et puis le côté vraiment un peu fouillis voilà il y a un peu dans tous les sens il y a une vidéo sur l'origami une vidéo sur un aspect un peu plus théorique sur l'état de notification sur etc et puis voilà et quand une vidéo dure deux minutes parce que ça ne mérite pas d'en parler plus elle dure deux minutes et puis quand elle dure un quart d'heure d'un minute elle dure un quart d'heure vingt minutes mais ouais j'ai fait ces essais mais c'était vraiment c'est quelque chose qui me sur lequel je n'ai pas spécialement accroché et je pense que je ferai plus spécialement de format comme ça et que maintenant je ferai vraiment disons des vidéos à l'unité comme ça et puis chacune chacune adaptée à ce que je veux dire plutôt qu'adapter à un format que je me suis fixé à l'avance ok parfait je me rappelle j'ai oublié une question de Allo Vieux Forteur qui nous avait posé une question dans la chat room est-ce que tu pourrais nous parler dire deux mots de ton livre parce que j'ai vu que tu avais sorti un livre et lui aussi c'est un livre c'est un livre qui est sorti il y a deux ans trois ans maintenant je ne sais plus qui est aussi en rapport avec le salon des jeux mathématiques dont on parlait tout à l'heure puisque dans le salon des jeux mathématiques j'ai fait partie pendant quelques années de l'équipe du rallye mathématiques de Paris alors qu'il y a eu le dernier jour du salon donc le dimanche où tous les ans on préparait un parcours pour des équipes assez familiales ils venaient sur le salon le dimanche matin on leur donnait une enveloppe avec des énigmes à l'intérieur avec différents lieux de Paris à visiter avec d'autres endroits où ils pourraient récupérer d'autres indices etc et l'idée c'était de faire des mathématiques dans les rues de Paris en posant des questions sur la géométrie des bâtiments qu'il y a-t-il de carreaux sur la pyramide du Louvre sur quelle est la forme des arènes de l'Udeste une forme d'ellipse alors comment est-ce qu'on fait pour tracer une ellipse avec des instruments géométriques avec une corde ou quelque chose comme ça donc ça faisait un petit moment qu'on avait accumulé pas mal d'énigmes comme ça sur la ville de Paris et que finalement ces énigmes elles étaient dans un tiroir et puis elles y restaient sans vraiment être visibles sans vraiment être réutilisées après avoir été utilisées juste une fois lors d'une épreuve du rallye et donc une année alors au début ça a commencé en se disant tiens on ferait bien un recueil de ces énigmes et puis à ce moment-là je pense que ça faisait pas très longtemps que j'avais lu le théorème du P.O. Roquet de Denis Getsch qui est une sorte d'aventure de romans policiers mathématiques comme ça et je me suis dit tiens est-ce que est-ce que j'écrirais pas une sorte de petit roman d'aventure où je réutiliserais ces énigmes et donc voilà j'ai inventé une petite histoire où les personnages partent à la recherche une sorte de société secrète et doivent pour essayer de l'atteindre pour résoudre quelques énigmes et donc alors au début j'avais prévu un scénario très simple c'était les héros doivent résoudre un certain nombre d'énigmes et quand ils les ont résolus ils sont acceptés dans cette société secrète et et c'est fini et puis finalement en l'écrivant je me suis laissé prendre au jeu je me suis rendu compte que mon scénario de départ était très monotone et pas très passionnant et j'ai vraiment beaucoup aimé écrire ce livre et du coup il y a plus de suspense et d'aventure que ce premier scénario très basique et voilà donc ça s'appelle l'affaire Olympia et c'est aux éditions Le Pommier et ouais j'ai vraiment beaucoup aimé écrire ce livre j'en ai pas encore d'autres vraiment sur le point de sortir mais j'espère que je pourrai en écrire d'autres parce que j'aime beaucoup ça aussi écrire des histoires écrire des histoires de fiction et puis y mêler des mathématiques dedans pouvoir faire à la fois de la fiction et de la pédagogie et de l'enseignement à travers ça je pense que c'est aussi un bon moyen de faire passer les mathématiques parce que un peu une des contraintes que je me suis imposée quand j'ai commencé à faire ce livre c'est que les gens qui n'accrochent pas forcément avec les mathématiques vont quand même pouvoir lire le livre c'est à dire qu'il n'y a pas obligation de comprendre les mathématiques pour lire le livre alors après effectivement j'essaye quand même de faire en sorte que ce soit des mathématiques simples c'est comme dans les vidéos des choses comme ça je pense que c'est accessible à tout le monde mais j'ai voulu faire en sorte que ce soit une histoire qui soit intéressante à lire dans l'absolu voilà indépendamment du fait que de temps en temps les personnages discutent de mathématiques ok je ne l'ai pas lu pour le moment j'ai l'impression tu me corrigeras juste pour aiguiller les gens qui nous écoutent à la couverture c'est plutôt destiné pour les enfants ou c'est pour tout le monde c'est plutôt ça dépend disons que moi au début je l'ai écrit vraiment dans l'optique que ce soit grand public après quand j'en ai discuté avec mon éditeur c'est vrai qu'ils avaient une tranche ils avaient une collection de romans jeunesse qui était plutôt active et voilà ils ont dit qu'ils allaient plutôt le mettre en romans jeunesse et c'est vrai que c'est tout à fait voilà c'est tout à fait adapté en romans alors quand je dis romans jeunesse c'est disons à partir de 10-11 ans c'est peut-être pas trop en dessous même si c'est pas des mathématiques scolaires alors j'ai des enfants des fois de 8-9 ans qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'ils l'avaient bien aimé mais c'était des enfants qui étaient déjà qui aimaient déjà bien les mathématiques il n'y a pas de mathématiques scolaires il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques pour le lire mais il faut quand même il y a quelques moments où il faut un petit peu réfléchir mais voilà après il y a aussi beaucoup d'adultes qui l'ont lu et qui l'ont bien aimé donc pour moi il peut vraiment être lu par tout public à partir de 10-11 ans ok bon on va parler un peu de tes copains et de tes sources d'inspiration qui c'est que tu regardes sur Youtube ? je crois que j'en regarde de plus en plus parce qu'il y en a tellement qui apparaissent c'est à l'époque où j'ai commencé c'était vraiment le tout début des chaînes Youtube voilà un peu culturelles scientifiques et puis là maintenant il y en a de plus en plus j'en découvre tous les jours l'autre jour c'est assez rigolo parce que justement en me promenant dans la rue j'ai croisé quelqu'un qui a regardé ma chaîne qui m'a connu qui m'a dit je viens juste de lancer une chaîne Youtube justement sur le corps humain voilà et donc ça je peux même lui faire de la pub parce que j'ai été voir depuis et c'est un bon début je trouve que ces premières vidéos sont pas mal du tout ça s'appelle Accor Parfait c'est son émission alors Accor en deux mots A accent grave corps C-O-R-P-S parfait et donc voilà la dernière chaîne que j'ai un peu découverte sinon dans les grands classiques alors si je parle déjà des maths il y a évidemment LGJ dont je regarde toutes les vidéos qui a d'ailleurs en a sorti une nouvelle là aujourd'hui ou hier je sais plus je l'ai regardé aujourd'hui moi je l'ai vu aujourd'hui aussi sur les diagrammes de Venn sachant qu'aujourd'hui ne veut pas dire grand chose dans un podcast mais aujourd'hui oui voilà aujourd'hui 12 octobre 2015 et donc ouais j'adore les vidéos d'LG j'adorais déjà son blog avant même qu'il se lance dans les vidéos son blog dont on va dire le nom c'est Chou Romanesco Intégral Curve des Lignes et Vache qui Rie je l'ai pas dit dans l'ordre je crois que c'est Vache qui Rie en deuxième c'est Vache qui Rie en deuxième d'accord si vous tapez ça dans Google vous tomberez dessus à peu près et donc voilà en mathématiques pour l'instant il n'y en a pas énormément des chaînes qui font des mathématiques disons de façon non scolaire il y a beaucoup de chaînes qui font des cours il y a beaucoup de profs de maths qui font des cours pour leurs élèves qui font des solutions d'exercice et tout ça mais vraiment des chaînes qui parlent de maths de façon vulgarisée pour le grand public je crois qu'à part LJJ j'en connais pas d'autres quoi donc on est deux mais ce serait bien qu'on soit plus voilà s'il y a des gens qui nous écoutent qui aiment les maths et qui hésitent à se lancer allez-y surtout et sinon alors dans les sciences évidemment j'aime beaucoup y penser vraiment je pense que son arrivée sur le web a fait beaucoup de bien justement un peu tout tout ce domaine c'est à dire qu'il tire aussi vraiment tout le monde vers le haut c'est à dire que le succès phénoménal qu'il a eu fait que derrière il y a beaucoup de chaînes qui ont suivi moi j'aurais clairement pas autant de succès s'il pensait avait pas autant de succès parce que alors pour plein de raisons premièrement parce que des fois il parle de moi et qu'il voilà il fait de la pub directement disons-le il pensait à l'air complètement fan de toi je sais pas pourquoi ça fait plaisir ça fait plaisir je l'ai jamais rencontré en vrai mais pour l'instant on a discuté échanger des messages de temps en temps par le web mais j'imagine qu'un jour on finira forcément par se rencontrer mais ouais ça fait plaisir de voir que ma chaîne lui plaise c'est sûr et puis après il y a aussi effectivement les suggestions YouTube qui sont à côté c'est-à-dire quand on regarde une vidéo YouTube suggère d'autres vidéos du même genre à côté et donc forcément quand il y a plein de chaînes du même genre culturelle scientifique qui apparaissent et bien le fait qu'il y ait d'autres ça draine aussi des visiteurs sur nos vidéos moi pour reprendre le cas d'y penser ça m'est arrivé des fois de voir les jours où y penser sortait une vidéo mais des vidéos dans lesquelles ils parlaient pas de moi mais juste le fait qu'ils sortent une vidéo et puis à côté dans la suggestion YouTube il y avait une de mes vidéos qui était suggérée et du coup j'avais des pics de fréquentation ces jours-là juste à cause de ça et donc y penser et puis après il y a plein de Axelot qui existe depuis un petit moment aussi de Patrick Beau que j'aime beaucoup il y a Experiment Boy qui fait des choses vraiment très bien aussi et dans le côté pratique dans le côté non-bricolage et tout et ça c'est vachement bien aussi parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup il y a beaucoup de chaînes qui parlent des sciences plus que du bricolage c'est de la destruction carrément avec panache c'est ça c'est de la belle destruction c'est de la destruction c'est l'esthétisation de la destruction mais mais ouais c'est bien aussi d'avoir des choses un peu concrètes avec des manipulations et puis voilà je ne vais pas tous les citer parce qu'on a tellement déjà beaucoup d'artibiologie Nota Bene qui fait de l'histoire parce que voilà même en sortant des sciences au niveau culturel dans les chaînes culturelles il y en a beaucoup alors par contre je peux citer il y a disons je connais principalement deux plateformes il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas mais si tu en connais d'autres tu dis il y a la vidéothèque d'Alexandrie qui est justement une plateforme qui regroupe plein de plein de vidéastes culturels au sens large et où on trouve vraiment plein de plein de choses très bien et puis et puis la deuxième c'est vidéo science là c'est plus spécialisé dans les sciences et voilà encore une fois on voit se multiplier en ce moment des vidéos on en découvre moi j'en découvre toutes les semaines des nouvelles des nouvelles chaînes des nouvelles personnes qui se lancent dans les vidéos et on trouve qui sont vraiment de mieux en mieux et je pense aussi que le fait qu'il y ait déjà eu des gens qui depuis plusieurs années ont expérimenté ça les gens qui se lancent maintenant ont déjà vu un peu ce qui se faisait donc on arrive aussi avec peut-être des choses un peu plus un peu plus abouties même presque dès le début de leur chaîne et en audio tu écoutes des choses un peu ou pas en audio j'écoute podcast science depuis c'est Robin qui m'en avait parlé je travaille avec Robin tiens je fais partie de l'équipe qui fait podcast science c'est bien qu'il en parle parce qu'il en parle pas souvent à l'extérieur ah oui non on se moque de lui parce qu'il a cité le blog d'El Gigi mais même pas podcast science dans son dernier bouquin mais sinon c'est vrai que non pas énormément pas énormément je sais pas mais ceci dit avant moi-même de faire la chaîne Nickmat je regardais pas spécialement beaucoup de vidéos non plus alors peut-être aussi parce qu'il en existait moins à l'époque mais même il en existait en anglophone des choses comme ça que je regardais pas beaucoup presque ce qui me fait plus regarder des vidéos maintenant c'est aussi pour voir un peu la façon dont fonctionnent les autres les idées qu'ils peuvent avoir et des fois je me surprends quand je regarde des vidéos à plus regarder la façon dont ils le font que vraiment le fond de ce qu'ils expliquent ça m'est arrivé deux trois fois comme ça de regarder une vidéo et puis à la fin de la vidéo je me dis mais zut de quoi il a parlé parce que j'ai regardé tel montage comment il faisait la transition d'un endroit à un autre etc et puis à force de regarder et de me dire ah tiens ça c'est une bonne idée d'utiliser tel ton d'utiliser tel effet et puis du coup je rate un peu le contenu des fois et donc je regarde la vidéo la deuxième fois mais c'est vrai que sinon j'avais pas forcément avant vraiment de commencer j'avais plutôt la culture de l'apprentissage par l'écrit c'est à dire que je lisais des livres je lisais éventuellement des cours écrits des PDF des choses comme ça sur internet mais le fait d'aller vers des médias la vidéo ou le son c'est quelque chose à laquelle j'étais pas habitué moi-même d'accord juste l'heure avance alors on va tâcher d'aller vers les dernières questions tu parlais là de livres qui t'inspiraient tu en as quelques-uns à nous conseiller tu peux nous parler vite fait tes sources d'inspiration ouais alors il y en a alors j'ai découvert pas mal de livres en fait tout à l'heure je parlais du CIGM comme j'ai participé à certains concours de jeux mathématiques à l'époque je gagnais de temps en temps des livres de mathématiques donc ça m'a pas mal inspiré alors ça comme je suis chez moi je peux même aller me promener et regarder en même temps les livres que j'ai sur mes étagères pour m'inspirer parmi les tout premiers livres qui m'ont donné envie de faire des maths en tout cas que j'ai aimé dans la vulgarisation mathématique il y a les livres de Raymond Smuldian qui lui est logicien qui lui est un mathématicien justement c'est vraiment là encore une fois un côté directement du producteur au consommateur c'est le mathématicien qui vulgarise ses travaux alors il y a notamment le premier livre de lui que j'ai lu dans les mains c'est le livre qui s'appelle quel est le titre de ce livre quel est le titre de ce livre donc voilà sur des paradoxes logiques et justement le livre la question est sa propre réponse après j'ai découvert assez rapidement aussi les livres de Martin Gartner qui lui vraiment je pense c'est la référence dans le monde des mathématiques récréatives qui a tenu pendant je ne sais plus combien d'années 20 ans je ne sais plus la rubrique des mathématiques récréatives dans le scientifique américain et du coup il y a beaucoup de livres qui compilent un peu ces rubriques et puis différents autres livres mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de parler de mathématiques récréatives sans parler de choses dont tu as déjà parlé Martin Gartner avant il a tellement épuisé plein de sujets enfin non il ne les a pas épuisés parce qu'on peut toujours aller plus loin mais disons qu'il les a tous au moins abordés un peu au début c'est très difficile de trouver des nouveaux sujets qui n'ont pas déjà été abordés par Martin Gartner notamment dans mes vidéos il y a beaucoup de sujets dont je parle et dont il a parlé avant je pense aux hexagones notamment le cube de Soma les choses comme ça le jeu de X c'est aussi partie des gens qui ont popularisé ce jeu et puis alors voilà il a écrit des tonnes et des tomes de livres je ne sais plus combien il a d'ouvrages mais c'est vraiment très productif après dans les plus récents que je peux lire il y a un auteur que j'aime bien qui a sorti quelques livres récemment c'est Marcus de Sotois qui a écrit notamment je suis en train de regarder les deux que j'ai c'est la symphonie des nombres premiers et la symétrie je sais qu'il en a sorti un autre récemment mais je ne l'ai pas encore lu mais là pour le coup alors lui aussi il est mathématicien et c'est vraiment un livre sur un thème particulier où il raconte un peu l'aventure d'une découverte mathématique en partant du début et puis essayer de vraiment vulgariser voilà ça après il y a il y a des livres de Jean-Paul Delahaye par exemple qui sont très bons qui lui aussi cumulent il y a aussi des livres qui cumulent différentes rubriques et qu'il peut écrire et puis d'autres livres qui sont vraiment consacrés à un thème en particulier je regarde il y a aussi des livres de Jan Stewart qui sont pas mal je pense notamment à mon cabinet de curiosité mathématique qui est une population là aussi de plein de petits thèmes plein de petites rubriques très courtes qui évoquent soit une énigme soit une petite anecdote sur l'histoire des maths soit voilà un concept mathématique expliqué rapidement et puis peut-être un dernier le beau livre des maths de Pickover Clifford à Pickover je suis en train de regarder et voilà qui lui était vraiment un très joli livre avec chaque double page en fait il y a une page avec une grande image une très jolie image et puis à côté un petit descriptif d'un concept mathématique c'est classé par ordre chronologique donc ça part vraiment des mathématiques chez les animaux pourquoi est-ce qu'on peut comment on démontre que les fourmis peuvent compter leurs pas et puis jusque en leur mettant des échasses c'est la réponse en mettant des échasses pour allonger leurs pas comme ça on voit que c'est bien le même nombre de pas et elles vont trop loin avec des échasses et jusqu'à certains problèmes plus récents je pense à la théorie des jeux je ne sais plus ce qu'ils démontrent dedans mais je crois que comme la résolution du jeu de dames des choses comme ça voilà ok bon on va conclure alors j'ai deux questions pour conclure d'abord pour les gens qui ne te connaissent pas quel épisode tu commences pour préférer que tu préfères pour commencer ta chaîne je pense que probablement celui qui a eu le plus de succès actuellement et je pense que c'est vraiment moi c'est un de mes épisodes préférés aussi parce que voilà c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure celui que j'ai découvert le plus récemment c'est celui sur l'étape de multiplication que j'aime vraiment beaucoup et qui je pense pour commencer c'est une bonne porte d'entrée pour tout de suite être étonné et être émerveillé par des trucs étonnants tout en restant sur des concepts simples tout le monde connaît l'étape de multiplication donc je pense que tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit et puis on tombe sur des images auxquelles on ne s'attend pas et puis un autre que j'aime bien c'est celui sur le principe du parapluie qui pour le coup quand on est mateux on aime bien faire des rapprochements entre différentes idées qui semblent n'avoir aucun rapport des fois on a différentes théories mais tiens on a l'impression qu'il y a des choses qui fonctionnent pareil là-dedans et là-dedans mais ça a l'air d'avoir rien à voir en même temps on ne parle pas de la même chose là c'est de l'algèbre et là c'est de la géométrie et pourtant on a l'impression qu'il y a une idée en commun et puis à un moment donné on se rend compte qu'avec un certain point de vue on arrive à les rassembler on arrive à faire une seule théorie de deux théories qui semblent n'avoir rien à voir et donc c'est un peu c'est un peu l'idée même si je ne développe pas plus que ça mais dans le principe du parapluie voilà c'est sûr quelque chose qui en mathématiques porte le nom barbare d'automorphisme intérieur et qu'on retrouve à plein d'endroits pour calculer des moyennes on le retrouve en algèbre on le retrouve voilà je donne aussi un exemple pour la résolution du Rubik's Cube on peut s'en servir aussi de ce genre de choses et voilà donc c'est ce principe là dont je parle le principe de parapluie ok et une dernière question qui est forcément courte mais bon je pense qu'elle est importante elle n'est pas courte bien sûr c'était ironique pourquoi c'est important de comprendre et donc de vulgariser les maths ? disons que ça c'est quelque chose je me rends compte maintenant que je fais cette chaîne qu'on me pose de plus en plus cette question c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas forcément beaucoup pensé à l'avance moi je fais ça parce que ça me plaît et parce que voilà ça me plaît beaucoup j'aime les maths et donc je cherche à faire une activité dans laquelle je fais des choses qui me plaisent et maintenant disons il y a plusieurs niveaux voilà question courte réponse je ne sais pas si elle va être courte je vais essayer de faire le plus possible mais il y a plein de niveaux différents auxquels on peut placer la compétition des maths il y a le niveau élémentaire il faut savoir compter voilà c'est comme savoir lire et écrire savoir compter savoir faire quelques opérations élémentaires c'est assez indispensable aujourd'hui sur quoi on est vraiment bloqué dans notre vie tous les jours en faisant plein de choses voilà maintenant c'est vrai que ça c'est des connaissances très très élémentaires en mathématiques qui datent de même avant les grecs avant l'antiquité c'est vraiment les trucs de base de comptage après dès qu'on commence à arriver même déjà à la fin de l'école primaire ou au collège on commence à apprendre des concepts donc clairement beaucoup de gens n'ont plus vraiment besoin dans leur vie de tous les jours alors là il y a plusieurs façons de justifier ça je ne sais pas si ça justifie c'est-à-dire qu'après il faudrait aussi se poser des questions sur qu'est-ce qu'on apprend à l'école est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas disons que pourquoi est-ce qu'il faut apprendre les mathématiques au-delà de ce qui est strictement nécessaire parce que ça permet de penser le monde différemment et donc d'être capable de réfléchir le monde par soi-même de réfléchir voilà quand on doit réfléchir ne serait-ce qu'en politique on doit quand on vote ou des choses comme ça on est obligé d'essayer de comprendre un minimum le monde et d'essayer de voir se commencer et avoir un regard mathématique alors je ne dis pas qu'avec les mathématiques mais avec les mathématiques c'est la clé pour tout comprendre mais avoir en plus un regard mathématique sur les choses essayer vraiment de voilà de savoir réfléchir de savoir ce que c'est qu'un vrai raisonnement logique et de ne pas confondre tout de ne pas faire des confusions dans les raisonnements qu'on peut faire ce qu'on trouve hélas trop souvent dans les arguments des personnalités politiques ou des journalistes voilà qui ne savent pas lire un chiffre correctement ça c'est ça me semble important et puis après il y a le dernier niveau qui est peut-être le niveau que je préfère moi c'est que c'est que juste quand on ça revient à ce que je disais au début c'est que les mathématiques c'est comme la plupart des sciences c'est quelque chose de passionnant en soi on peut se poser la même question pourquoi est-ce qu'on va chercher de l'eau sur Mars pourquoi est-ce qu'on va prendre des photos de galaxies ou de magnifiques corps célestes qui sont de Pluton qui sont arrivées récemment juste parce que c'est dans la nature humaine d'être curieuse et puis que voilà on vit il faut bien s'occuper un peu et qu'on essaye de faire des choses qui nous font plaisir et que découvrir le monde tel qu'il est et découvrir faire de la science c'est vraiment une aventure qui est très exacte et c'est pour moi une justification en soi c'est même pour moi la meilleure des justifications voilà c'est de vouloir de vouloir comprendre le monde et puis juste faire des activités parce que ces activités sont plaisantes parce que finalement c'est à tout ça quand on dit à quoi ça sert quelque chose c'est quoi la finalité c'est-à-dire si on veut que quelque chose si on veut que tel ou tel outil serve au final tout ça on le fait pour être heureux c'est-à-dire on veut avoir un peu plus de confort un peu plus de ceci ou un peu plus de cela si finalement on trouve une activité qui ne coûte pas trop cher et qui ne nécessite pas beaucoup de matériel comme les mathématiques et qui permet de prendre du plaisir comme ça juste en réfléchissant et en s'émerveillant avec des concepts et bien finalement c'est tout gagné il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin ok ça me paraît une parfaite conclusion avant de nous quitter joyeusement pour cette partie-là est-ce que tu nous as ramené une quote je ne sais pas si tu l'as ramené de nouveau ah oui 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 je reprends je reprends un peu ce que j'étais en train de dire tout à l'heure c'est une quote que je pense Robin a déjà donc Robin a déjà parlé dans cette dans le podcast science mais il m'a dit que ce n'était pas qu'elle n'avait jamais été la quote officielle c'est une citation d'Henri Poincaré qui est ma citation préférée des mathématiques parce que je trouve que c'est très c'est très représentatif de ce qu'on peut faire et de ce que j'aime en tout cas moi personnellement dans la mathématique c'est faire des mathématiques c'est donner le même nom à des choses différentes et quand je disais tout à l'heure oui quand je parlais du théorème du parapluie enfin du print de la vidéo sur le principe du parapluie c'est ça qui est toujours très exaltant quand à un moment donné on a une idée qui se débloque et qu'il y a une sorte de jubilation à découvrir que deux trucs dont on pensait que c'était différent en fait c'est deux points de vue différents sur la même chose et ça c'est toujours un grand moment pour un dans la vie d'un cerveau c'est un grand moment d'avoir ces petits éclairs ces éclairs de compréhension et ces voiles qui se lèvent sur certains aspects de la pensée et des mathématiques bah ouais c'est c'est même les plus grandes découvertes mathématiques j'ai l'impression qu'elles appartiennent à cette catégorie là ça pourrait s'étendre à la science en général c'est ça quand Newton découvre qu'une pomme qui tombe c'est pareil que la lune qui tourne c'est un peu toujours la même idée j'avoue que la référence est parfaite écoute super ça me paraît très bien alors maintenant nous allons passer au quiz du mois comme vous l'avez peut-être pu l'entendre lors de notre épisode de rentrée pour ceux qui étaient là Alan relance les bons vieux quiz pour la prochaine émission Roux Libre le nouveau nom des freestyle il répondra à la question il faut boire 2 litres d'eau par jour un faux ou un toxe alors qu'en pensez-vous on ne vous demande pas une réponse bien détaillée il suffit d'embrouiller des ennistoires des anecdotes vos avis sur la question c'est tout ce qui nous intéresse Alan se charge de la réponse officielle donc je répète la colle il faut boire 2 litres d'eau par jour un faux ou un toxe donc pour conclure allez regarder la vidéo de multiplication de MIGMAT je pense que j'en ai suffisamment parlé et sinon pour ce qui est de cette émission on pensait à bien répandre sur l'internet mondial cette émission sur Soundcloud Facebook Twitter Facebook bref par tous les moyens de communication que vous pouvez imaginer et surtout par les plus originaux nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler du sujet de thèse de MIGMAT de Mickaël et d'ici là que servir la science soit votre joie ciao ha 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 servir la chance de l'eau en soi m'gw 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 . Sous-titrage ST' 501